Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est Ritor, votre humble serviteur. Voilà, aujourd'hui, je vais parler de deux musiques. Voilà, je vais parler d'une musique de mix premier, on va dire son tout dernier, on touche ici. Et on va essayer de débattre un peu sur le dernier tube de Lattice Iba One. Voilà, parce qu'hier, j'ai fait une vidéo par rapport à un plagiat. Il y a des personnes qui ont tenté de vouloir discuter mes affirmations, mes assertions. Donc, on va essayer d'en discuter encore dans cette nouvelle vidéo-là. Toujours dans la coutoisie. En tout cas, j'apprécie bien vos commentaires, c'est le net. Même quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous le faites dans la politesse et c'est ce que je demande. Voilà, merci beaucoup. Dans cette vidéo, c'est une vidéo décryptage de deux morceaux. Voilà, critiquez un peu le dernier de mix premier dans sa sortie et puis parlez du plagiat ou du sample de Iba One. Bon retour chers abonnés. Vous avez bien remarqué que l'oeuvre d'Ahmed Balaki, du grand maître Ahmed Balaki est toujours disponible. L'oeuvre spirituelle à la lumière du Saint-Coran. Je vous parle de cette oeuvre-là depuis, mais ceux qui ont acheté l'oeuvre, qui ont commencé à la lire, peuvent en témoigner. Vous ne pouvez pas lire cette oeuvre-là et ne rien gagner en retour. C'est impossible. C'est une oeuvre spirituelle, vraiment approfondie, qui aborde les questions de l'islam sur un autre angle, mais sur un angle plus approfondi. Donc, je vous invite vraiment à aller sur sa page Facebook, à retrouver sa boîte email, son adresse email dans la description, à passer vos commandes. Venez les parler de réalité. L'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coran. L'éveil est disponible à la librairie afghane Kenom, loin de la parole à Sainte-Thérèse de Macquarie, dans toute la librairie de France. N'hésitez pas. L'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coran. Je crois qu'il coûte moins de 10 000. Mais c'est une oeuvre, c'est un trésor. C'est un trésor, les gars. Bref, on va parler maintenant de Iba One et de Mix Premier. Je vais d'abord commencer avec tout chichi de Mix. Musicalement parlant, le morceau de cet artiste-là, il est lourd. Moi, perso, je ne sais pas quoi dire ce morceau-là, parce que dans l'arrangement, rien à dire. Dans la pause de voix, rien à dire. Parce que l'artiste Mix Premier, dans ce morceau-là, nous montre sa maestria vocale. C'est-à-dire, au niveau vocal, Mix, c'est un monstre. C'est un monstre. Il est irréprochable, en fait. Il chante trop juste. Il chante trop juste. Je n'ai jamais vu dans un morceau de Mix où il va chanter faux à un moment donné. Regarde, c'est un artiste qu'on a eu très belle voix en Côte d'Ivoire ici, surtout dans le coupé des galets, qui dégamme souvent. Mais Mix, franchement, je ne sais pas s'il a fait une école de musique ou bien il a été l'entendre dans une chorale, mais il est très fort. Il est très fort. En plus d'avoir une belle voix, il sait chanter juste. Même qu'il veut faire des envolées, c'est toujours juste, juste, quoi. Voilà, il n'y a rien à dire. Au niveau de l'arrangement, rien à dire. Le clip, rien à dire. Maintenant, où j'ai envie de critiquer Mix, c'est dans sa politique, dans sa stratégie de sortir ses oeuvres. Vous vous rappelez bien que je crois, il y a deux ou trois mois, que la promo de Touche ici faisait fort sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Donc, pendant que tout le monde pensait que Mix Premier, pour ne pas dire DJ Mix, allait nous sortir, cette oeuvre-là, coup du tonnet, grande surprise. C'est le morceau en featuring avec Yamogo qui nous a servi. Dans le fond, le morceau en featuring avec Yamogo, il est très lourd, il est très intéressant et il a très bien marché. Mais la sortie de ce morceau-là a boycotté un peu, je dirais pour ma part, selon mon observation, un peu la sortie de Touche ici. Parce que, dans la ferveur de la promotion, lorsque Touche ici est tournant en boucle sur les réseaux sociaux, je pense que ma part, en tant qu'un observateur de l'environnement de notre showbiz ivoirien, je pense pour ma part que c'était la période favorable pour sortir le morceau. Mais, après une bonne promotion comme ça, Mix, à la surprise générale, nous a servi son featuring avec Yamogo. C'est vrai que le featuring était chic et intéressant, mais est-ce que l'effet que devait avoir Touche ici aura son effet ? Apparemment, normalement, un tel clip, en 3 jours, il devait faire au moins 400-500 000 vues. Parce que vous avez mis en 3 jours, il a dépassé les 200 000 vues. C'est pour dire que, si l'avait sorti Touche ici, pendant qu'il faisait la promotion sur les réseaux sociaux, ça n'est plus cartonné en fait. Le morceau est intéressant, le morceau est dansant, mais Mix dans sa stratégie, pour sortir ses oeuvres, l'a un peu boycotté. Voilà, c'est ce qui est un peu dommage. Je t'avais prévenu, je t'avais prévenu, j'ai même commenté même, je t'avais prévenu. Donc, il faut revoir un peu, il faut repenser un peu ta façon de sortir tes oeuvres. Voilà, je sais que tu as une équipe très compétente qui te coache et qui te soutient dans ta carrière. Mais pensez autrement, parce que tu fais sortir des très bons morceaux qui doivent très bien cartonner, mais tu ne choisis pas les bons moments pour les faire sortir. Voilà, c'est ça qui n'est pas intéressant. Sinon, Touche ici, c'est un tube. C'est vraiment intéressant. Quand Mix dans un home cinéma ou bien en boîte de nuit, tu vois que franchement, l'artiste, il a chanté. Et au-delà de pouvoir savoir chanter, faire de l'R&B, faire de l'afro, il est toujours resté bon à discouper et décaler. Voilà, c'est ce que Justine a dit sur ce morceau-là, qui a sorti Mix dernièrement, qui comptabilise maintenant plus de 254 000 vues. Donc, je vous invite quand même, quand même, à aller partager le lien de ce clip-là, parce que le morceau est intéressant, et aller sur les plateformes légales pour le télécharger massivement. Maintenant, parlons d'Iba One et de son dernier tube, Bidi Serra. Voilà, je suis fan d'Iba One. Voilà, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui va me dire le contraire. Vous le savez très bien. Vous le savez combien de fois, quand je peux, je soutiens cet artiste-là. Mais je vais ouvrir un débat, vous voyez. Première chose, je ne pense pas, pour ma part, qu'Iba One a contacté Michael Mindproject. Pour lui dire qu'il allait faire une reprise d'une partie de son morceau. Parce qu'on sait qu'un sample, c'est utiliser un coup extrait d'un morceau pour en faire une nouvelle oeuvre. D'accord. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le droit au sample est en voie d'être reconnu, mais n'est pas encore reconnu. Vous m'explique, je m'explique. Donc, si tu fais un sample sans demander l'avis du propriétaire original, de l'oeuvre originale, mon ami, tu as fait un plagiat. Il faut que ce soit clair dans votre tête. Faites vos richesses, vous allez revenir me dire que j'ai raison. Donc, un sample a sa définition, certes, mais c'est une forme de plagiat. Parce que, au moins, si tu demandes la permission à l'attice et tu le fais, ce n'est pas un plagiat parce que tu as demandé avis d'abord. Même si tu ne peux pas demander avis, que tu fais une vidéo pour dire clairement que je vais utiliser une mélodie d'un artiste que j'apprécie bien, qui m'a plu, que je vais mettre dans mon prochain morceau. Mais malheureusement, je ne connais pas cet artiste-là. Donc, ne pensez pas que je suis en train de plager le morceau, mais c'est juste parce que la mélodie me plaît que je vais l'incorporer dans ma musique. Mais avec le morceau BD, c'est vrai qu'il s'est bien chanté. Mais Ibarwan a, en plus d'avoir utilisé la musique de ce morceau-là, c'est-à-dire le cours est très... Même sa façon de rapper, c'est selon la musique. Donc, il a aussi utilisé la mélodie. Donc, c'est vrai que le gris Ibarwan n'a pas plagié le petit polo, mais ça reste tout de même une forme de plage. Voilà. Je sais que Ibarwan n'avait pas pour but de prendre l'oeuvre de quelqu'un et de chanter comme ça dessus, mais je vais dire que si on veut élargir le débat, ça reste tout de même un plagiat. Un sample est un sample, d'accord, mais un sample non reconnaît par le propriétaire de l'oeuvre originale reste un plagiat. Maintenant, la seule fois, je crois, dans l'histoire où un sample a été excusé du point de vue juridique, c'est avec Madonna, je ne me rappelle plus de son titre, mais un sample, quand tu le fais, que tu l'as tellement bien maquillé qu'on ne reconnaît pas la mélodie de la tisse, là, tu peux t'excuser. Parce que le grand public ne sait pas que ce morceau-là, c'est le morceau du temps. Parce que, remarquez bien, souvent vous écoutez des morceaux, vous dites, « Ah, j'ai déjà écouté ça quelque part. » Vous voyez un peu ? C'est que l'artiste n'a pas bien maquillé, en fait. C'est que l'artiste n'a pas bien maquillé. Je vais vous prendre un exemple simple. Djidja Rafate Asanam, Maploli, il a une mélodie dedans où il fait. C'est un bout d'extrait d'une musique, je crois, hindoue ou bien libanaise. En tout cas, hindoue ou libanaise, voilà, c'est un truc comme ça. Il y a la vidéo même qui est sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi on n'a pas reconnu ça ? C'est parce que la musique même de Maploli était propre à Djidja Rafate. Mais c'était juste une partie que Djidja Rafate a incrusté au niveau de son morceau Maploli, à un niveau bien défini, à une musique bien défini de trucs de son morceau Maploli. Et puis après, il a laissé ça. Son morceau Maploli a commencé à continuer. Vous allez comprendre un peu ce que c'est qu'il sent en fait. Voilà. Si tu sens une mélodie comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que, pour que l'opinion publique sache que, « Ah, j'ai déjà écouté ça quelque part. » C'est difficile parce que d'abord, peut-être que c'était dans une cérémonie, la mélodie a pris à Djidja Rafate, il l'a pris, et puis il a mis ça dans Maploli. Mais ça n'a pas continué durant tout le morceau. Il n'a pas utilisé même la musique et la mélodie. C'était un morceau à taakou, ambiance et tout. Et puis il a mis juste la partie là. Non, 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 non. J'espère que je me fais bien comprendre. Voilà. Je ne suis pas en train de vouloir vous enseigner, mais c'est un partage des réseaux sociaux. Vous voyez un peu, ça, ça aussi, ça sert. Donc, c'était un peu ça. À vous, le débat, laissez-moi ce commentaire ouvert. Repondez-moi. Voilà. Un simple. Lorsqu'il n'est pas reconnu, il n'est pas avisé. Reste tout de même un plagiat. Maintenant, à votre voix. C'était ma part de vérité. Que Dieu vous bénisse. C'était Riton. Ciao, ciao.